Yo les potes, c'est une nouvelle petite vidéo. Avec la hype de Fall Guys, je me suis dit pourquoi pas faire une tier liste de toutes les maps. Des tier listes sur Fall Guys, en vrai on pourrait en faire plein, c'est à dire on pourrait faire des tier listes des saisons, des tier listes des skins qu'il y a sur le jeu, des tier listes des DLC, mais ça sert un peu à rien puisque des saisons il n'y en a pas beaucoup, ça sert à rien de les classer, les DLC pareil, et les skins il y en a beaucoup beaucoup trop, donc ça sert à rien de faire une tier liste. Alors que les maps, il n'y en a pas trop, donc ça va. Donc on va les classer, évidemment je vais zoomer à chaque fois pour que vous sachiez quelle map c'est, parce qu'il n'y a pas écrit le nom. Donc là il y a toutes les maps, donc il y en a 67 au total. Il y a aussi des maps que vous n'avez peut-être jamais vues, parce que depuis la nouvelle mise à jour, il y a certaines maps qu'on ne voit pas souvent. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que vous ne voyez pas souvent ? Je zoomais un peu. Genre ça par exemple, les pingouins, ça les boules de neige, les oeufs. Il y a aussi une map où il faut attraper les queues des autres, je ne sais pas où c'est. Ça aussi, où il faut faire rouler une boule. Attends, ah parfait, là on voit en gros. J'espère que ce n'est pas trop zoomé, mais bon, ce n'est pas grave. Alors du coup, on va déjà enlever ça. Voilà, comme ça c'est S, A, B, C, D et F, pareil, on va l'enlever, parce que sinon, il y a trop de trucs. Du coup, c'est parti, on va commencer avec le premier. Donc ça, c'est la map basket. Donc vous êtes en deux équipes, jaune et bleu, et il faut mettre des paniers de basket. Donc ça, c'est... Où est-ce que je pourrais le mettre ? Je crois que la vidéo va être longue, mais bon, ce n'est pas grave. Alors le basket, c'est vraiment pas ouf. Mais en fait, ça va quand même. Donc je vais mettre en C, genre il y a pire quand même. Ensuite, ça c'est des sortes de hand spinner qui tournent. Et donc il faut avancer le plus loin possible, c'est une course avec des hand spinner. Donc ça, en vrai, ça va. Je pense qu'on va le mettre en... Je pense S, on va mettre les meilleurs, meilleurs. A, les maps très bien. En B, les maps qui passent un peu. Après, ça c'est vraiment les trucs nuls. Donc là, en vrai, ça c'est cool. Ensuite, ça c'est, vous êtes sur une plateforme, une sorte de balançoire. Et vous avez plein d'objets qui vous tombent sur la gueule. Ça, c'est trop facile en fait. Juste, tu restes sur la balançoire au milieu, t'attends. Et donc voilà. Mais sinon, elle n'est pas ouf non plus. Donc je pense... Mais elle est quand même mieux que le basket en vrai. On va mettre ça comme ça même. Ça, c'est la map où c'est une montée, donc en glace. Et donc il faut monter tout en haut, il y a des petites épreuves. Donc celle-là, je pense que... Elle est bien, mais où il y a les coups de poing, c'est un peu relou. Je pense que je vais la mettre en A quand même. Ensuite, les cerceaux dans la map médiévale. Déjà, elle est mieux, je trouve, que les cerceaux dans la map normale. Parce que là, c'est en solo. Et l'autre, c'est en équipe. Donc ça, c'est quand même mieux. Je vais la mettre à côté du basket. Ensuite, ça, c'est... On ne voit pas très bien. Mais en gros, c'est quand tu es sur une plateforme rectangulaire. Et que tu avances... Enfin, la plateforme avance. Et donc, il faut juste sauter un petit peu à certains endroits. Et à la fin, tu te fais propulser comme ça. Donc celui-là, Il est pas mal. Mais pas ouf non plus. On va le mettre en B. Genre, c'est... Ouais, si, quoique. Elle est pas mal. Je vais la mettre en A. Ensuite, celle-là, elle est vraiment cool. C'est la map médiévale où il y a des rondins, comme vous le voyez. Enfin, c'est une course. On va la mettre en A. Ensuite, du coup, les pingouins en équipe. Donc ça, il y a 3 pingouins, je crois, sur la map. Et donc, il faut le garder le plus longtemps possible en équipe. Donc, si ton équipe est nulle, t'es nulle. Donc, c'est nulle. Donc ça, on va le mettre en C. Ouais, C, c'est bien ou pas ? Je pense que c'est bien. Ensuite, les piles. Ça, D, je suis désolé. D direct. Parce que ça, c'est le pire mode de jeu. Et ça, en général, je perds tout le temps. Genre, pourquoi mon équipe est nulle ? En gros, vous avez une pile. Et donc, il faut marcher sur des dalles. Et elles vont s'allumer soit en jaune, soit en bleu. Et puis voilà, c'est nul. Donc ça, c'est la map pour rouler bouler, mais en course. Donc, il faut aller le plus loin possible. C'est pas où il faut attendre et survivre. C'est une course. Il y a plein de ronds. Il faut aller jusqu'au bout. Celle-là, elle n'est pas trop mal. Je vais la mettre en A. Ensuite, ça, si je vois bien, je crois que c'est la map pour faire deux tours. Donc, c'est une course à la Mario Kart. Il faut faire deux tours. Donc, en vrai, c'est assez bien. Elle est un peu lente, mais ça va. Donc, je pense qu'on va la mettre en A. Ouais, ça va. Genre, quand je l'ai, je ne suis pas déçu. Ensuite, là, les anneaux dans la glace. Là, il faut collecter 15 points en allant dans des cerceaux, en descendant la piste. En vrai, elle est cool, mais bon, pas ouf non plus. Donc, on va la mettre en B. Ensuite, celle-là, pareil, ça, c'est A direct. Donc, ça, c'est la map, les gars, où c'est une course. Et à la fin, vous voyez, il y a tout ça. Et il faut se faire projeter aussi par des spinners, je ne sais pas quoi. Ça, c'est la montée gélatineuse, mais la nouvelle version. Donc, la version futuriste. Elle est très bien aussi, donc en A. Attends, mais je ne mets même pas de map en S. Ce n'est pas grave. Si je ne mets pas en S direct, par l'instant, ça veut dire qu'il y en aura d'autres qui seront mieux. Ça, D direct. Vous avez une boule et il faut la faire rouler sur 100 petites neiges. C'est vraiment chiant. Donc, c'est nul. Ensuite, celle-là, je ne l'ai vraiment, vraiment, vraiment jamais. En gros, il y a plein, plein, plein de parcours. Il faut rester dans la zone qui est tout en haut, rectangulaire. Et je ne l'ai pratiquement jamais eu. Alors qu'en vrai, elle est grave cool. Je pense que je vais la mettre en B parce qu'elle est quand même un peu chiante. Ensuite, ça, en C ou D, c'est la map où vous avez des bombes et il faut exploser les joueurs. Ensuite, d'ailleurs, dites-moi, pendant qu'on y est, là, je pense qu'on est vers la moitié de la vidéo, dites-moi si vous voulez des lives sur Fall Guys, des vidéos, parce que je joue depuis le début du jeu, moi, depuis deux ans. Donc, si vous voulez des vidéos de casiers, j'en sais rien, des maps, des speedruns, parce que c'est assez cool. Ou des lives, dites-moi en commentaire et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On continue avec le truc des blocs. Donc, ça, vous êtes sur une plateforme et il y a des trucs qui viennent vers vous. Des fois, il faut sauter aussi, c'est cool. Donc, ça, on va mettre en A. Ça, les cerceaux, c'est D. Donc, ça, c'est la nouvelle map cerceaux. Il y a des cerceaux qui viennent vers vous et vous, il faut rebondir. Ça, c'est vraiment nul, nul, nul. Ensuite, les bulles, D, pareil. C'est vraiment nul. 15 bulles, en plus, c'est super long à prendre. C'est super nul. Ensuite, les petits boutons. Ça, je vais mettre en C. C'est pas ouf non plus. T'es en 1v1 contre une personne et il faut appuyer sur le bouton quand il devient jaune. C'est vraiment nul. Et en plus, si t'as pas de chance, les boutons, ils sont tous de l'autre côté. Ensuite, les petites portes. Ça, c'est A direct. Donc, ça, c'est pas les portes où il faut les casser. C'est les portes où elles se lèvent et elles se baissent. Et c'est une course. Ensuite, du coup, là, ça, je ne vais pas mettre en A. Ça, du coup, c'est les portes où il faut les casser. Ouais, elle est quand même bien, mais genre... Ouais, je vais mettre en B quand même. Elle est bien, en fait, mais c'est... En fait, s'il y a un gros troupeau direct, c'est relou et c'est galère. Ensuite, les oeufs. Ça, c'est D direct. C'est vraiment nul. Les oeufs par équipe. Et les oeufs en map médiéval. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi il y a des maps qui faisaient un milliard de fois. Genre, par exemple, les cerceaux, il y a en map médiéval, en map normal, en jump. Les oeufs, il y en a plein. Enfin, pourquoi ils ne font pas juste une seule map ? Ensuite, le foot. Le foot, c'est un mode de jeu par équipe, donc c'est pas ouf, mais c'est quand même cool, je trouve. Donc, je ne sais pas, un bon B ou un C. Ah, je ne sais pas. En vrai, il faut le mettre en C. Parce que c'est quand même chiant, mais ça va, c'est cool. Ensuite, la montée de la montagne, là. Une map assez galère, mais qui est très cool. Donc, on va la mettre en A. Ensuite, la montée gélatineuse. Celle-là, j'ai envie de la mettre en S. J'ai envie de la mettre en S. Elle est vraiment super cool. Et au pire, on fera des changements, s'il y en a d'autres que j'ai envie de mettre. Mais l'autre montée aussi, j'ai envie de la mettre en S. Mais non, elle est moins bien. Celle-là, elle est vraiment bien. C'est la classique. C'est où il ne faut pas mourir, sinon tu meurs. Et c'est cool. Ensuite, les petits fruits qui tombent. Celle-là, c'est vrai que je ne l'ai pas non plus souvent. Mais elle est vraiment pas ouf. Elle est pas ouf, mais ça va, genre. C'est pas D non plus. Donc, on va la mettre en C, je pense. Ensuite, les balançoires en rond. Ça, D direct. Vous allez me dire, t'aimes bien les courses d'habitude. Ouais, mais celle-là, je la déteste. En fait, celle-là, si tu as la malchance d'être derrière au spawn, c'est fini pour toi. En fait, les gens, ils sautent tous en même temps. Ils font des gros troupeaux. Et du coup, les bascules, elles tombent directes. Et tu ne peux pas passer de l'autre côté. C'est horrible. En plus, les trucs qui sont espacés de ouf. C'est vraiment horrible, cette map. Ensuite, ça, c'est une map assez classique. Pareil, on va la mettre en A. Hop. C'est juste là. C'est la map où, vous voyez, il y a des boules qui sont là. Et à la fin, il y a une montée avec des donuts. Ensuite, la nouvelle finale, Hexagone qui roule. Ils ont voulu faire une finale remixée entre Hexagone et ça roule. Non, pas celui-là. L'autre, ça roule. Elle est pas mal. Non, en vrai, pas du tout. En vrai, je pense B. Elle est chiante quand même. En plus, il y a beaucoup de bugs avec cette map. Hexagone, ça part en S direct. Hexagone, c'est vraiment super. Donc, c'est S. Ensuite, ça, c'est une map où vous avez trois côtés de couleurs. Et il faut mettre les ballons de volet dans notre camp. J'ai jamais aimé cette map. Genre, c'est quoi le but ? Ça sert à rien. C'est nul. D. Ensuite, les anneaux en équipe. Ça va quand même. Donc, on va mettre C. Même si, bon, c'est un peu chiant. Attention, les modes de jeu par équipe, c'est toujours chiant. Quand ton équipe est nul, c'est nul. Ensuite, ça, je crois que c'est la map du maudit. En gros, t'as une personne maudite. Elle doit attraper toutes les autres équipes. Wesh. Mais, what ? Mais, ça a crash. Non. C'est une blague. Mais, what ? Bon, bah super, ça a crash. Mais, what ? Mais, what ? Ok, bon, bref. Genre, Google a crash. Genre, what the fuck ? Depuis quand Google, ça a crash ? Bref. On en était au maudit, du coup ? Faut attraper tous les autres joueurs de l'équipe. Celui-là, il est vraiment cool. Je vais le mettre en A. Hop. Limite S. Parce que genre en mode, quand c'est toi le dernier qui doit être attrapé, tout le monde te court après. C'est trop drôle. Ouais, en vrai, non, on va le mettre en A. Ça tourne. On va le mettre en A direct. Ça, c'est incroyable. Non, c'est pas ça tourne, mais vous avez compris. C'est les traits. Et la finale en S. C'est quoi la différence ? C'est que là, du coup, c'est beaucoup mieux. Et là, il faut attendre un peu. C'est chiant. Il faut survivre. Ensuite, ça, je pense que vous ne l'avez pas vu souvent. Il y a une sorte de drone qui vole et qui projette un hologramme. Et il faut rester dans l'hologramme le plus souvent possible. C'est bien. C'est pas ouf. C'est un petit B. C'est un petit B. Ensuite, ça, c'est incroyable. Ça part en S direct. C'est une map où il n'y a que des nénuphars qui rebondissent. Et il faut aller jusqu'au bout. Ce qui est juste un peu chiant sur cette map, c'est à la fin, le milieu. Le milieu, des fois, il change. Et des fois, il est chiant. Il y a des bons silateurs. Le temple perdu, ça part en A. Parce que c'est pas trop mal. Ensuite, les mémories. Où il faut retenir les fruits. Ça part en A. C'est cool. C'est cool. Je pense qu'il y avait souvent. Celle-là, on l'a moins souvent. Mais on va l'avoir après. Du coup, celle-là, c'est où il y a des tuyaux. Il faut avancer un petit peu. Elle est bof. En vrai, B, elle est pas folle non plus. Les pingouins. Donc ça, c'est en solo. Il faut attraper un pingouin, je crois. Non, pas 75. 45 secondes. Non, 25. Je sais plus. Un nombre qui finit par 5. Elle est pas mal, mais pas ouf. Donc, c'est... Du coup, les tuyaux là. Celle-là, c'est une course aussi. Mais avec différentes épreuves en ligne droite, je crois. Pas ouf. En plus, je l'ai pas souvent. Mais, B. Donc ça, c'est une map qui a complètement disparu. Depuis la nouvelle saison, on la voit plus du tout. C'est, en gros, faut faire avancer la boule le plus loin possible. Mais en vrai, elle est vraiment simple, en fait. Faut juste bloquer à la fin la boule des autres. Mais ça fait longtemps qu'elle est plus là. Donc, C. D'ailleurs, il y a une seule map qui est pas ici. C'est la map avec les bonbons. Je pense que vous l'avez vu. Il y avait un défi il y a pas longtemps. Tu pouvais être invisible et tout. Donc, cette map, elle n'y est pas. Parce que c'est une map collaboration, je crois, avec Assassin's Creed. Et il y aura des nouvelles maps Sonic, d'ailleurs, qui vont arriver. Et les maps Sonic, ça ira en S quand elles arriveront. Donc, ça, c'est la finale, ça roule. Où il y a le mucus, donc le slime, qui monte. Celle-là, elle est vraiment nulle. J'hésite à la mettre en D, mais bon. On la mettra en C. Ensuite, du coup, ça, c'est sa roule normale. Pas ouf non plus, mais B. C'est le normal où il faut survivre. Pourquoi mieux que la finale ? Parce que la finale, c'est en finale et j'aime pas cette map. Donc, c'est encore plus nul. Ça, c'est une map assez classique. Vous voyez sur l'image les petits ronds, là. Elle est vraiment classique. Celle-là, ça part en A. Ensuite, donc ça, c'est la queue. La finale où il faut attraper la queue. Et celui qui a la queue en dernier, il a gagné. Et ça, on pourrait pas croire, mais moi, j'aime bien. J'aime pas les queues, j'aime bien la queue. Le mode de jeu, la queue. Où il faut attraper les queues. Bref, je dis n'importe quoi, mais vous avez compris. En vrai, je l'aime bien, mais c'est vrai que, bon. Il faut bien dodge les gens. Les balançoires. Alors là, bam. En D direct. C'est comme lui-là, il est où ? Lui-là, c'est pareil. Les balançoires, tout le monde part du même côté. Genre, les gens ne comprennent pas qu'il faut partir des deux côtés pour faire équilibrer la balançoire. Les gens vont tout à sa droite. Et du coup, la balançoire, elle tombe à droite. Enfin, ils sont un peu débiles, les gens. Du coup, ça, c'est des boules de neige qui te tombent dans la gueule. Cette map, elle est random, en fait. C'est comme les rhinocéros. Elle est très random. Si tu te fais tomber par la boule, bah, t'as le somme. Du coup, on va mettre en C. Ça, c'est laquelle, celle-là ? Parce qu'il y en a deux dés comme ça. Est-ce que c'est la course ? Non, c'est pas la course. La course, elle est là. Celle-là, il faut faire deux tours. C'est un peu relou, mais ça passe. On va mettre en A. Non, même B. Non, A. Ah, c'est bien. Les rhinocéros, ça part en D. En soi, c'est assez simple de survivre. Mais si t'as pas de chance, ils te foncent dessus. Et puis, de toute façon, c'est même pas fun, en fait. Juste t'attends. C'est chiant. Toutes les maps que vous voyez qui sont en C et D, c'est des maps que j'ai envie de supprimer du jeu. Ça veut dire que je veux plus jamais y jouer. C'est super. Ensuite, ça, il faut compter des fruits. Ça, c'est pas comme l'autre, là. Celui-là, là, il faut mémoriser les fruits. C'est beaucoup mieux. Celui-là, il faut les compter. Des fois, il y en a, ils sont cachés. C'est chiant, donc ça part en C. Ensuite, ah, mais il est là. Ok. Bah, du coup, il y a une map en moins. Parce que j'ai vu une vidéo où un mec avait 67 maps, mais il n'avait pas celle-là. Du coup, moi, j'en ai peut-être une en moins. Vous savez quoi ? Celui qui trouve la map qu'il n'y a pas, bah, je lui offre un truc. Je lui offre un skin de ce que vous voulez dans n'importe quel jeu. Un skin Fall Guys ou un autre jeu. Parce qu'il manque peut-être une map. En tout cas, si vous trouvez quelle map il manque, et bah, vous gagnez un truc. Le premier qu'il marque dans les commentaires, la map qu'il manque, évidemment. Si tout le monde le marque, ça marche pas. Juste le premier. Du coup, on continue. On continue avec la map où il faut attraper des bonbons en étant invisible. Ça, ça part en S. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la map. Celle-là, c'est pareil. Les queues, mais en équipe. Enfin, pas en équipe, mais plutôt, il y en a plusieurs, en fait. C'est en solo, mais il y en a plusieurs. Il faut juste survivre. Celle-là, par contre, c'est en équipe. Elle est bien aussi, S. Mais moins bien quand même que... Quand c'est en équipe, c'est moins bien. Donc, A. Ça, c'est un rond. Il faut tourner autour. C'est pas trop mal. On va en mettre en A. Cette finale, c'est la finale des glaces. Elle est vraiment, vraiment cool. Ouais, en vrai, elle est lourde de ouf. Mais je sais pas s'il mérite un S, parce que ça glisse. Mais on va le mettre en S. Ça, c'est les plaques. Faut deviner où est-ce qu'il y a des plaques, des vraies plaques. Ça va en S. Ça, j'aime beaucoup. Là, c'est la course, du coup. Où il fallait le plus vite possible, le plus vite possible. Ça, c'est presque un S. Mais comme des fois, il y a beaucoup de gens qui te poussent dans tous les sens, ça va en A. Parce qu'il n'y a qu'un seul genre... Vous voyez là, les petits rondins ? Quand il y a 10 000 gens dessus, c'est chiant. Donc, A. La petite course comme ça, ça part en A. Donc, celle-là, c'est dans la jungle. Vous voyez. C'est où il y a les gros nuls qui gonflent. Le volleyball en D. C'est nul. C'est vraiment nul. La balle, des fois, elle ne décolle pas. C'est pourri. Cette course, c'est l'une des meilleures, je trouve. Mais on va la mettre en A. Donc, c'est l'une des classiques où, à la fin, il y a des ronds qui tournent. Ça, c'est la map course dans la glace. Avec des petits gants de box, etc. Pareil, en A. Très cool. Et pour finir, la map où il faut bouger des blocs. Elle n'est pas trop mal, mais pas ouf non plus. Du coup, voilà. Hop, on va dézoomer un peu. Bam. Hop, on dézoome au max pour tout voir. Et voilà, ma petite tier liste. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Par exemple, est-ce qu'il y a des maps que vous mettriez en S ? Est-ce qu'il y a d'autres maps que vous mettriez en D, par exemple ? Des maps que vous détestez ? Par exemple, Hexagone, ça se trouve, il y en a qui détestent. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Et n'oubliez pas que si vous trouvez la map qui manque, ça se trouve, il n'en manque pas. Ça se trouve, toutes les maps du jeu sont là. Mais s'il en manque une, dites-le-moi en commentaire et vous gagnerez un petit skin. Je vous promets que je vous offrirai un truc. Du coup, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez d'autres idées, d'autres concepts, dites-moi tout en commentaire. Je vais en faire. Et puis sur ce, ciao tout le monde !